La Fondation Rennes 1 appuie et soutient le travail mené par des entreprises, des chercheurs, notamment dans le cadre de l'année pour la création d'entreprises. Ça a été le cas pour justement le travail mené par Laurent Calvez, enseignant-chercheur, bénéficiaire d'une année pour la création d'entreprises. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis également le soutien à Frédéric Charpentier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pris de thèse 2010 pour l'école doctorale Matisse avec l'entreprise Diaphir, entreprise membre donateur et qui est, on va dire, quelque part née à travers le travail mené par les chercheurs au niveau de l'université. Quelques mots sur votre travail et ce que vous avez accompli grâce à et au soutien de la Fondation Rennes 1. Alors donc j'ai effectué ma thèse au sein de l'équipe verre et céramique dans laquelle a un peu germé l'idée de Diaphir. Donc c'est au cours de cette thèse que j'ai obtenu le prix de la Fondation Rennes 1 en 2011. Et en 2011 également s'est créé l'entreprise Diaphir avec des partenaires académiques issus de verre et céramique et de l'Inserm, de Panchayou, ainsi que des partenaires industriels. Et donc moi j'ai rejoint cette équipe Diaphir en 2012. Quelle était votre contribution ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous avez essayé de mener comme travaux spécifiquement ? Alors ma contribution c'est tout ce qui est le développement des capteurs et essentiellement le travail sur les fibres optiques qui sont utilisés pour créer les capteurs qui sont utilisés par Diaphir dans le diagnostic médical ou les diagnostics dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce que ça peut faire évoluer, changer dans la vie du public, du grand public ? Un cas précis, on travaille sur par exemple deux pathologies qui sont par exemple les liquides articulaires sur des arthritis au niveau des articulations. Et c'est l'objectif principal et de diminuer le temps d'hospitalisation de certains patients. Et donc vous Laurent Calvez, quelle a été votre implication au sein de l'action menée jusqu'à présent par la Fondation Rennes 1 à travers justement l'entreprise Diaphir ? Nous avons créé une nouvelle technologie il y a peu de temps que nous avons développée. Au final nous sommes en train de transférer cette nouvelle technologie vers la société Diaphir. Nous souhaitons créer de l'emploi localement. Nous avons été contactés par différents pays, les Pays-Bas notamment Philips etc. Et le but de ce transfert de technologie à Rennes était de localiser les emplois par ici. Et nous connaissons bien la société Diaphir puisqu'elle a été créée à partir du laboratoire. Et c'était une logique que de s'orienter vers Diaphir. Quel a été le travail, l'action menée par la Fondation pour justement réussir ce transfert ? Donc j'ai bénéficié d'une décharge d'enseignement. Ce qui m'a permis de me dégager du temps pour accélérer le processus du transfert de technologie vers Diaphir. Une quantité de temps importante pour faire des démarches administratives. Vous aviez réussi à l'avance à quantifier le temps passé ? Ou est-ce que c'était un peu à la louche et puis ensuite on s'adapte ? C'est extrêmement difficile de quantifier le temps de recherche pour un transfert de technologie. Avec ce transfert on doit changer de locaux, on doit changer de bâtiment. Donc il y a beaucoup d'autres démarches en plus que de la science à réaliser pour ce type de transfert. Laurent Calvez, enseignant-chercheur bénéficiaire d'une année pour la création d'entreprises. Et Frédéric Charpentier, prix de thèse 2010 pour l'école Doctoral Matisse. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada